Bonjour Guillaume Thion ! Bonjour Saskia ! Mais c'est pas Guillaume ! Non ! Où est-ce qu'il est passé ? Je suis là, je suis là, je suis là. Mais Guillaume, qui sont ces enfants ? Vous savez bien Saskia, c'est la semaine d'observation en entreprise, ce sont les stagiaires de primaire. Il faut être gentil. On commence de plus en plus jeune. Il faut être gentil avec eux. Et qu'est-ce que vous allez leur raconter de mioche aujourd'hui ? La voix. Aujourd'hui on s'intéresse à la voix. Alors les enfants, comme vous ne le savez peut-être pas, il y a différents types de voix. Nous allons faire par exemple un « la ». « Laaaaaa ». « Laaaaaa ». Voilà, comme vous l'entendez, il y a différentes hauteurs. Le mien est plutôt grave, le vôtre est plutôt aiguë. « Laaaaaa ». Pourquoi ? Les enfants, alors attendez, vous observez mais vous n'intervenez pas, d'accord ? Parce que physiologiquement c'est comme ça, ça dépend de la gorge, des résonateurs. On peut avoir une voix grave comme une voix aiguë, mais même s'il y a des exceptions, les hommes ont plutôt des voix graves et des femmes plutôt des voix aiguës. Pourquoi ? C'est une histoire de larynx, je viens de vous le dire, c'est comme ça. Il faut être gentil hein Guillaume. Pourquoi ? Allez, allez, continue. Bon, alors voilà, vous voyez. Donc déjà ces voix, on va les classer. C'est important, vous verrez pourquoi plus tard. On va les séparer en deux catégories, voix de femmes, voix d'hommes, qu'on va ensuite découper en trois registres différents. Du plus grave au plus aiguë, ça donne pour les garçons, basse. Puis baryton. Puis ténor. Puis chez les filles, contre alto ou alto. Ensuite, mezzo-soprano. Et enfin, soprano. Ça, ce sont les six grands types de voix. Alors maintenant, on va affiner le classement. À l'intérieur de ces catégories, on va rajouter de nouvelles distinctions, légers, lyriques et dramatiques. Pourquoi ? Vous allez voir. On va parler d'un ténor léger quand dans son registre de ténor, sa voix est plutôt aiguë, de ténor lyrique quand sa voix est médium et dramatique quand il est plus grave et s'approche du territoire des barytons. Vous le faites extrêmement bien. Je le fais bien. Évidemment, il y a des noms aussi qui sont très amusants. Le baryton Martin, par exemple. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi il s'appelle Martin ? Ah ben non, c'est ce qu'il y a. Vous n'allez pas vous y mettre. Il ne se prénomme pas Martin, mais il y a eu au 18e siècle un baryton célèbre qui s'appelait Jean Blaise Martin avec une voix très claire, presque ténor. Du coup, on a appelé baryton Martin, les barytons à la voix aiguë. Il existe aussi des sopranos qu'on appelle coloratours parce qu'elles sont aussi très virtuoses. Elles font beaucoup de vocalises et qu'on appelle les vocalises des colorations. Elles sont aussi très utilisées dans le bel canto. Alors, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque voix correspond à un type de rôle. A l'opéra, par exemple, le compositeur va écrire des lignes mélodiques graves pour les personnages de grands-pères, de notables, de méchants, des mélodies médiums pour les personnages adultes qui n'ont pas forcément des caractéristiques héroïques et des airs aigus pour des jeunes pleins de vigueur, des héros, des amoureux. Pourquoi ? Parce que ce sont les lois de la dramaturgie. C'est comme ça. Un grand méchant ne dira jamais. Eh bien maintenant, vous allez tous mourir. Voilà. Là, il ne fait peur à personne. Il dira plutôt « Tu périras dans les flammes de l'enfer ! » Et pourquoi ? Maintenant, il faut voir qu'il y a aussi une exception qui vient mettre le bazar dans le classement. Les garçons qui ont une voix très, très aiguë. Dans le temps, on les appelait les castras. On les castrait pour que leur voix ne mue pas, pour qu'il n'y ait jamais de voix adulte. Ils gardaient une voix d'enfant très aiguë dans un corps d'homme. Pourquoi ? Déjà parce que c'était pratique, car les femmes ne pouvaient pas chanter dans les églises. Du coup, elles étaient remplacées par des hommes avec des voix de femmes. Mais surtout, cela conférait aux castras une dimension surnaturelle. On vient de voir qu'à chaque époque correspondait un type de voix. Eh bien, la voix des castras était celle des dieux. Aujourd'hui, les castras n'existent plus. Mais certains chanteurs développent des voix très aiguës. On les appelle les contre-ténors. Là, par exemple, c'est un garçon qui chante. Et puis, il y a aussi un autre type de voix qu'il est très compliqué de classer. C'est le chant diphonique. C'est très, très rare. Le chanteur parvient à chanter deux sons à la fois. C'est aussi grave qu'aiguë. Écoutez. Ça me fascine. Moi, j'adore ça. Je pourrais en écouter des autres. Moi aussi. Alors, voilà les enfants. J'espère que vous avez bien observé. Maintenant, vous pouvez retourner écouter Louane ou Aldebert. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, merci à Sarah et Garance aussi, quand même, qui étaient avec nous en studio pour cette chronique que vous pouvez podcaster sur le site de France Musique ou visionner sur les réseaux sociaux. Chronique réalisée en partenariat avec Libération. Tiens, ça vous a donné des idées, Thomas Hinko ? Oui, je vais faire un album de chant diphonique. Mais oui, ça pourrait être pas mal. Il y a quelque chose à creuser, là, en tout cas. Guillaume, restons sur les ambiguïtés. Les hommes à la voix de femme chantés par des garçons avec cette magnifique interprétation de « J'ai perdu mon Eurydice » de Gluck dans cette version de Philippe Jarouski. Merci à tous. Merci Thomas. Merci Sophia. Merci You. Et merci les enfants. Merci.